La question des rapports science-société se pose en ces termes-là depuis les années 90, notamment au niveau de la Commission européenne. Alertée qu'elle était la Commission par une partie de la communauté scientifique, par une intuition forte de cette communauté, que le pacte de confiance sur lequel nos sociétés s'appuyaient pour justifier des budgets de la recherche commençaient à s'éroder. Donc les scientifiques pensaient, et pensent pour une grande partie d'entre eux toujours, qu'il y a une montée de la défiance à leur endroit. Et le concept des rapports science-société vient du fait qu'il fallait en termes de politique publique qu'on puisse répondre à la question « est-ce qu'on est en capacité d'améliorer les rapports science-société ? ». Donc la question posée vient de là, elle est relativement récente, et les acteurs qui en sont les moteurs principaux sont les médias. Les médias sont appelés à résoudre, à questionner la question, notamment les médias publics, les scientifiques et leurs institutions, et ce qu'on appelle en France les acteurs de la culture scientifique et technique, qui sont ceux qui visent à mettre en forme le discours scientifique du haut vers les populations. Donc la question des rapports science-société se pose, notamment en France, en termes de diffusion de l'information scientifique et technique, partant du postulat que pour que les citoyens agissent et décident en raison, il faut qu'ils soient éclairés, et la manière de les éclairer, c'est de leur apporter les lumières de ce que dit la science. C'est ça, et c'est sur ces fondations-là que les rapports science-société se construisent dans les années 90. Le constat que la plateforme que je coordonne, qui s'appelle Alice, pour une alliance science-société, fait de la qualité et de la nature des rapports science-société, est plutôt très bon. Ça signifie que contrairement à ce qu'on peut véhiculer majoritairement dans la presse, nous constatons, dans les seuls chiffres qui existent et que le Cevipof produit, que notre société hexagonale a plutôt très confiance, confiance et plutôt confiance, dans ces institutions scientifiques. Donc pour nous, la question de nourrir ou de résorber un fossé de défiance qui grandirait est pour nous une non-question. Par contre, on voit une montée de la critique. Plus on est éduqué, plus on est éclairé, plus on est critique par rapport à l'objet dont on se préoccupe. C'est plutôt cohérent et une bonne nouvelle par rapport à l'efficacité des systèmes éducatifs qui nous nourrissent. Donc l'idée que nous aurions une défiance à résorber est une mauvaise question à laquelle une grande partie des politiques publiques tentent de répondre. Donc on a des politiques publiques qui répondent à une question qui, de notre point de vue, soit n'existe pas, soit est assez résiduelle. Donc s'il fallait prioriser entre une politique publique ou des politiques publiques qui tentent de résoudre ou qui tentent d'améliorer les rapports science-société ou qui tentent de développer des politiques de recherche vis-à-vis de l'atténuation au changement climatique et de l'adaptation au changement climatique, je pense qu'il faudrait prioriser cette seconde question. La première question est déjà assez bien traitée. L'État français consacre à peu près, la France consacre à peu près un milliard d'euros à améliorer les rapports science-société. Je pense qu'on peut difficilement faire plus. Par contre, ce qui manque, le trou dans la raquette énorme, c'est que pour que la société française s'adapte et tente d'atténuer les enjeux climatiques, il faut développer massivement des partenariats de recherche entre la société civile et tous ses acteurs, les entreprises, notamment les TPE, les PME, la société civile au sens association du terme, les collectivités locales et nos institutions, notamment publiques, de recherche. C'est ça qu'il faudrait prioriser. Ça signifie quoi ? Ça signifie, un, sortir des silos des politiques publiques de financement où la recherche s'occupe uniquement de la recherche, le ministère de la jeunesse et des sports et de la vie associative uniquement de l'association, le ministère des Finances uniquement des TPE, l'artisanat uniquement des artisans. C'est un grand discours à tenir et dans toutes les politiques publiques, adapter, mobiliser les acteurs, les financer, les appuyer pour que tous les acteurs associatifs, politiques, entrepreneuriaux qui prennent un risque pour atténuer le changement climatique ou s'adapter au changement climatique est en retour un avantage comparatif en termes budgétaires, fiscales, de confiance, la confiance a priori dans les budgets plutôt qu'a postériori avant de savoir si une association ou une entreprise a les capacités ou peut développer des petits projets ici ou là. Il faut d'abord leur faire confiance et faire une partie du contrôle, notamment financier et fiscal et budgétaire, a postériori. Il faut d'abord que sur la question de l'adaptation, on change le logiciel des politiques publiques et de l'État pour que la défiance qu'a en France l'État par rapport à sa société soit complètement renversée et que l'État fasse confiance à sa société, les finances a priori et fasse le contrôle à postériori. Parce qu'une grande partie des acteurs qui sont les acteurs du changement sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique sont des petits acteurs localement situés sur des territoires. Ils n'ont pas besoin de grands programmes avec des centaines de millions d'euros. Ils ont besoin ici de quelques milliers d'euros, ici de 10 000 euros, ici d'un avancement sur trésorerie, ici d'une confiance politique. Et ça, ça ne coûte pas cher et le risque financier est quasiment nul du niveau du budget de l'État. Donc c'est ça qu'il faut, à mon avis, donner aux prochains exécutifs et aux prochains gouvernements. Faites confiance à la société, faites le contrôle à postériori sur les petites masses financières, adaptez le contrôle administratif et bureaucratique à ces petits projets-là. Et là, vous aurez un signal fort par rapport à la société. Et là, l'ensemble des acteurs qui, aujourd'hui, prennent des risques et les prennent déjà, on n'a pas besoin de les mobiliser, ils sont déjà mobilisés, auront donc un avantage comparatif alors qu'aujourd'hui, ceux qui prennent des risques ont un désavantage compétitif. Il n'y a donc aucun intérêt à prendre des risques.